Un sentiment, c'est ce que tu ressens, mais tu ne t'oses pas forcément dire. Et l'émotion, c'est comment tu fais ressortir le sentiment. Un bébé, en colère. C'est un gorille. Ah ! La peau. Un dinosaure. Oui. Il pleure. La tristesse. Mais oui, c'est la tristesse, bien sûr. Oui. On aurait dit un petit chat qui miaulait, mais c'est très bien. Est-ce que se demander si c'est normal qu'un tyrannosaure soit triste, c'est une question valable. Un sorcier. C'est la joie. Une sorcière joyeuse, est-ce que c'est normal ? Fantôme. Euh... Fantôme. J'ai fait oui. Ah, oui. Bravo. Alors, est-ce que c'est normal, Fantôme amoureux ? Oui. Ah, pourquoi ? Parce que, que ce soit tous les personnages qu'on vient de faire, c'est les plus célèbres. Ils ont donné une espèce d'impression. Ça veut dire que tous ceux qui les suivent après, ils ont une étiquette qu'ils doivent respecter à tous pareils. Mais il peut très bien y avoir un fantôme amoureux, un fantôme en colère. Et qu'ils peuvent tous exister. Oui, tu pars du principe que puisque c'est un personnage imaginaire, de toute façon, c'est un personnage possible. Donc, tout lui est ouvert. Tous les possibles lui sont ouverts. C'est ça que tu voulais dire ? Oui. Un robot surpris est donné. Est-ce que c'est possible qu'un robot soit surpris ? Ce ne sera pas forcément comme un humain. Ce ne sera pas la même chose. Mais d'une certaine façon, il sera surpris. Par exemple, un robot, il est surpris parce qu'il y a un boulon qui s'est dévissé. Est-ce que pour être surpris, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt besoin d'avoir une conscience de soi, en fait, pour être surpris ? Et je ne sais pas si un robot, ça a la conscience d'exister ou d'être ou de bouger. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit animé autre chose que par un moteur. Ah oui, mais nous aussi, notre moteur, c'est le cœur. Ah, ça change tout. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, les autres. Est-ce que vous pensez que nous ne sommes tous que des robots hyper sophistiqués ? Est-ce qu'on peut envisager un instant que des robots puissent être, par exemple, des artistes ? C'est-à-dire faire preuve de création. Ils ne peuvent pas avoir de créativité si ça marche avec l'électricité. On a interrogé peut-être nos préjugés, se demandant si, ben oui, si un ranosaure, il pouvait être triste, si un gorille, il pouvait avoir peur, si un bébé pouvait être en colère, etc. On s'est dit que finalement, les choses qui sont peut-être normales pour les uns ne sont pas forcément normales pour les autres. Voilà. Donc, c'est tous ces petits points-là qu'on a pu surgrer ensemble. Est-ce qu'il y a un quelqu'un qui vous aura... Je suis vraiment très, très fière de vous. Je suis vraiment contente. Et bravo les enfants. J'ai senti tout de suite la symbiose et la coopération. Elle était là tout de suite. Bravo, bravo, bravo. C'est magnifique. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et dommage, je n'ai pas fait mon mime avec mon émotion, mais le cœur y est. Dans un mois, normalement, on devrait se retrouver. Et si on ne peut pas se trouver dans les médiathèques, eh bien, on se retrouvera de nouveau en ligne. Donc, regardez bien le portail des médiathèques de Toulon. Vous aurez toutes les informations, s'il y a d'autres actions comme ça en ligne qui se passent. On n'a pas envie de se quitter, si tu as remarqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada